Bonjour à tous, les Icarus d'Orogondo, comment ne pas être émerveillés par ces boules de boue qui brillent ? Sans cuisson ni vernis, je vais dans cette vidéo vous initier à cet art japonais ancestral qui consiste à fabriquer une sphère parfaite qui brille avec n'importe quel sol. Pour vous initier à cette discipline japonaise, je vais fabriquer trois d'Orogondo de sols différents pour que vous puissiez comprendre les principes de fabrication suivant les sols que vous utiliserez chez vous. Pour que vous aussi, vous puissiez jouer à faire des Icarus d'Orogondo. Allez, c'est parti ! Alors, cette première vient de la terre de ma ville où pousse pelouse et arbre. Donc, de la terre humifère, celle-ci de couleur ocre provient d'un trou dans un chemin que j'emprunte quand je vais courir. Donc, c'est une terre sablonneuse. Et là, c'est de l'argile verte que j'ai tout simplement acheté dans le commerce. Il nous faut un peu d'eau. Alors, quand on prélève de la terre seule dans la nature, eh bien, il nous faut la tamiser. Donc, un tamis à farine pour travailler sur une terre saine, exempt de poils, insectes, branches, cailloux, débris en touchant. Vous vous serez très surpris quand vous allez tamiser les terres, tout ce qu'on peut retrouver. Alors, des contenants, voilà, type du perroir, c'est idéal. Ensuite, on va prendre des sacs plastiques. Et pour accueillir notre futur dorogondeau, moi, j'ai pris un tas de serriettes en papier. Mais vous pouvez prendre du chiffon ou des petits coussins si vous avez. Alors, la première règle, c'est de former sa boule de boue à partir d'un sol sec. Veillez à ne pas mettre trop d'eau pour former votre boule de boue. On va dire que c'est la première difficulté. Donc, regardez bien. Au premier plan, la boule de boue en terre sablonneuse. Ici, vers la terre argileuse. En vrai, la terre humifère. Alors, à ce stade, il faut trouver un endroit pour entreposer nos boules pendant toutes les étapes de fabrication du dorogondeau. C'est-à-dire prévoir vraiment un emplacement de 2 à 5 jours où ça ne dérangera personne. Suivant le climat. Si vous êtes en plein été et que vous avez le soleil avec vous, eh bien, vous pouvez faire votre dorogondeau dans la journée. Après, en hiver, eh bien, vous pouvez mettre 5, peut-être même 6 jours suivant la température que vous avez dans votre appartement. Alors, pour cette première étape, eh bien, c'est un peu salissant. Alors, je vous montre ici une astuce pour former une sphère parfaite, du moins visuellement. C'est avec un petit bocal en verre. Alors, vous allez choisir votre bocal en verre suivant la taille de votre boule de goût. Alors, cette astuce, quand on la maîtrise, eh bien, elle fait gagner du temps. Mais, mais, contre toute apparence, on a l'impression que c'est simple de faire une sphère parfaite avec ce petit outil. Mais, il est très difficile de maîtriser cet outil. Alors, le but de cette deuxième étape, donc, c'est de former une boule le plus rond possible et surtout sans rugosité. L'état de surface, eh bien, c'est le plus important. Votre boule, si elle n'est pas parfaitement ronde, ce n'est pas bien grave. C'est l'état de surface qui est le plus important. Alors, je reviens avec le bocal. Donc, observez bien comment la matière va réagir avec l'outil pour former la boule. Vous allez voir qu'il y a une différence avec la terre sablonneuse, la terre argileuse et la terre humifère. Donc, il y a vraiment une différence de comportement de la matière avec cet outil. Donc, observez bien, faites un petit retour en arrière si nécessaire. Vous verrez, on développe très très vite nos capacités sensorielles, visuelles, pour reconnaître en un clin d'œil s'il nous reste encore suffisamment d'humidité ou s'il y en a trop et qu'il faut attendre encore un petit peu pour toucher notre dents au monde. Vous allez répéter ce geste de base. Donc, regardez bien le comportement de la poussière des terres différentes, de la matière différente. Et on frotte, donc avec la main, pour se constituer une croûte qui va nous absorber l'humidité intérieure. Vous commencez à comprendre qu'il faut être à l'écoute de la matière. Ce n'est pas nous qui décidons quand on va façonner la sphère parfaite. Si on le fait trop tôt, eh bien, la surface qui sera durcie, mais à l'intérieur, le noyau va être encore visqueux, eh bien, elle va se fissurer, voire se casser. Alors, pour la première nuit, eh bien, pour cette initiation, j'ai volontairement laissé mes dorogondos à l'air libre. Chose que je ne fais pas d'habitude, je les mets dans les petits sacs plastiques pour préserver l'humidité. Mais au moins, vous allez comprendre le plus important de cette discipline. C'est la gestion de l'humidité du dorogondos et du sécher. Pour cette initiation, eh bien, mon dorogondos sablonneux, l'ocre, vous voyez qu'il est complètement sec. Et ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit table de fabrication, c'est qu'on ne peut pas faire prier un dorogondos complètement sec. Alors, observez bien surtout ce geste de base. Entraînez-vous. Il y a vraiment un côté rituel dans ce geste. Sachez que la méthode traditionnelle, eh bien, c'est ce geste répétitif, pendant une heure, voire deux heures, qui va faire qu'à la fin, votre boule sera sèche et brillera comme une boule de cuir. Donc, vraiment, observez bien ce geste, la manière dont je vais prendre soin de la boule et de la faire tourner dans mes mains. Les images valent mieux. Alors, il y a la méthode un peu plus moderne qui va réutiliser le même outil que pour fabriquer la sphère parfaite, le bocal. Il va nous aider à faire briller cette boule. Alors, idem, la non-maîtrise de l'outil détruira votre dorogondos. On se doit, quand on utilise cet outil, de développer des capacités de ressenti si, oui ou non, notre croûte a encore suffisamment d'humidité en elle pour pouvoir continuer à la polir ou pas. Alors, vous comprenez que dans toutes les étapes, en fait, il faut être extrêmement concentré à ce qu'on fait. Un bas bon marché aide grandement pour le travail du lustrage. Donc, je vais poursuivre hors caméra car je n'ai pas le droit à l'erreur. Alors, j'ai bien fait briller mes dorogondos devant la télé hier soir. Je les ai mis dans le sac et on va voir ce que ça donne. Alors, évitez par contre de faire ce genre d'expérience. C'est vraiment pour vous expliquer un principe que j'ai fait ça. Et voici ce qui se passe quand on le laisse dans un sac plastique. Il y a des petites gouttelettes d'eau de condensation qui est sur le dorogondos. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra si là, je pense, du moins. Bref. Alors, c'est très intéressant que vous voyez. Regardez bien. Quand j'aplatis les gouttes d'eau, eh bien, je perds ma brillance. Mais ce n'est pas grave. Mon dorogondos n'est pas sec. Donc, je vais m'affairer à le faire rebrier. Donc, je veille à les retourner régulièrement. Car je ne vais rien vous apprendre. Vous savez bien que la gravité terrestre force l'eau du dorogondos à se concentrer vers le bas. Donc, pour un séchage uniforme de notre dorogondos et surtout préserver la brillance, eh bien, il va falloir vraiment être très attentif sur la gestion de ce paramètre. Alors, forcément, à chaque fois qu'on le retourne, eh bien, il y a un petit travail de réajustement de la brillance. Les dorogondos sont complètement déshydratés. Vous remarquez bien visuellement, ils se sont éclaircis et montrent vraiment toute leur beauté et éclat. Donc, on commence à t'émerveiller. Ça fait un côté marbré. C'est magnifique. J'espère que cette initiation vous a plu, vous a donné envie de vous exercer à cette discipline. N'hésitez pas à poser vos questions, en commentaire. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes vacances de fin d'année. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada